Un autre article paru le 2 janvier 2015 ONU, en 2015, le Saint-Siège appelle à construire la confiance Stop au conflit d'intérêts par Mgr Thomassi Rome de janvier 2015 Anne Curian Pour l'année 2015, le Saint-Siège propose à la communauté internationale de construire la confiance pour sortir des conflits. Il appelle à donner la priorité aux personnes humaines en mettant le commerce des armes et des conflits d'intérêts au second plan. Je vous rappelle que la communauté internationale, c'est le Vatican qui la contrôle. Mais, pour faire passer comme l'homme de paix, il va proposer à la communauté internationale alors que c'est lui qui la contrôle pleinement avec les jésuites. Mgr Silvano M. Thomassi, représentant permanent du Saint-Siège aux Nations Unies à Genève évoque au micro de Radio Vatican les crises internationales qui sont au centre des préoccupations du Comité des droits de l'homme de l'ONU, notamment l'Irak, la Syrie, mais aussi la République centrafricaine. Ça, ce sont toutes des guerres qui sont fomentées justement par les jésuites. Face à ces situations, explique-t-il, le Saint-Siège est un peu la voie de la conscience dans le contexte international. Ni pouvoir économique, ni pouvoir militaire. La spécificité de la mission de la diplomatie pontificale est d'être la voie de la conscience qui rappelle que les valeurs les plus importantes pour l'avenir commun de la famille humaine sont la paix, le respect réciproque, la solidarité avec les plus nécessiteux. Face à ces situations, il appelle à ne pas se répandre en conflits inutiles et coûteux, en gaspillant les forces positives qui devraient être utilisées pour le développement de la vie des peuples. La violence n'apporte aucun résultat constructif. Il faut aller au-delà de la mentalité, selon laquelle l'unique solution pour résoudre les problèmes est le conflit violent. Pour l'année 2015, l'archevêque propose l'objectif de construire la confiance de façon à pouvoir parler et trouver des compromis raisonnables qui permettent à toutes les personnes, quelle que soit leur religion, leur opinion politique, de cohabiter sans se faire du mal, en créant une convergence des efforts pour le bien commun. Pour le bien commun, bâtir des ponts. Mais ça, c'est possible seulement si on est soumis à cet empire de Rome qui devient notre conscience, qui décide de tout ce qui est bien, ce qui est mal, qui se croit être la seule qui détient la vérité, et malheur à qui il s'oppose. Cela est possible en mettant le commerce des armes et les intérêts des divers pouvoirs au second plan, et les intérêts des personnes et leurs justes aspirations au premier plan. Vous voyez, il dit qu'on devrait mettre le commerce des armes au second plan. Mais c'est drôle, ça fait des années que je mets des documents, moi, sur le Vatican qui appelle au désarmement pour amener la paix dans le monde. Puis là, depuis le 24 décembre, il y a une action globale des Nations Unies pour un désarmement global. Puis là, il faudrait mettre ça au second plan. Cependant, les chrétiens doivent être optimistes, sachant que la Providence conduit l'histoire, ajoute Mgr Thomassi. Les autres urgences actuelles sont la question du développement, la liberté religieuse, les rapports entre les pays, spécialement en ce qui concerne les flux migratoires et une économie qui met au centre la personne humaine, rapporte-t-il par ailleurs. 2 janvier 2015, Innovative Media Inc. Les flux migratoires, on peut voir avec les documents que je vais vous mettre que c'est le Vatican qui est derrière tout ça, encore une fois. Merci. Merci.